... Alors le rôle du conseil de perfectionnement est de réfléchir sur les améliorations qu'on pourrait apporter à la formation universitaire. Et pour cela, il s'agit de se faire rencontrer à un moment donné et dans un espace donné, des personnes issues du monde professionnel et qui travaillent, des étudiants, des personnels de l'administration et des personnels enseignants. Et d'échanger autour de cette formation et justement de ces améliorations qu'on pourrait y amener en termes de contenu, en termes de pédagogie, en termes de lien avec l'extérieur. Donc ces apports peuvent être tant au niveau de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on peut discuter de la pédagogie avec des regards finalement croisés entre les étudiants, les enseignants et ceux qui sont issus du monde professionnel, que du contenu de la formation, des améliorations en termes de stage aussi, de durée de stage, etc. J'ai vécu plusieurs conseils de formation et c'est vrai qu'ils ne se sont jamais déroulés de la même façon et ils n'ont pas eu les mêmes conséquences en fait. Le dernier notamment, que j'ai organisé, a essentiellement porté sur la pédagogie et les modes d'évaluation. Et nous avons discuté de tout cela avec tous les membres du conseil de perfectionnement et cette problématique a été, je dirais, amenée par les étudiants qui étaient présents. Le conseil de perfectionnement, il y a un an, c'était une autre thématique qui a émergé, c'est-à-dire qu'elles peuvent émerger un peu spontanément. Nous, on propose des thèmes, on pose des questions et après, je dirais que les échanges sont tellement fluides qu'on s'oriente presque spontanément, tous ensemble, vers une thématique. Dès qu'on a fini de répondre à tous les questionnements, si tant est qu'on le puisse, on passe à une autre. Un rôle d'un conseil de perfectionnement, c'est vraiment d'être à l'écoute finalement d'un terrain, de besoins sociétaux qui peuvent remonter et d'être un peu en format de cellule de veille d'une certaine manière aussi que pourrait avoir l'université. L'objectif, donc, c'est de guider et d'accompagner finalement les responsables de formation dans la construction de leur formation, voire même parfois d'ailleurs, au moment du renouvellement des maquettes, de pouvoir apporter une co-construction avec les responsables de formation de contenus qui sont évidemment totalement adaptés finalement aussi à des besoins qui peuvent naître et à des changements dans l'ordre aussi des métiers. Alors évidemment, il y a quand même des variantes assez importantes dans les conseils de perfectionnement. Quand on est sur un bloc de licence, eh bien en effet, le conseil de perfectionnement est aussi lié beaucoup à l'accompagnement en fait de la posture professionnelle de l'étudiant. Quand on est plutôt dans un bloc de licence professionnalisante ou de master professionnalisant, l'objectif est vraiment de pouvoir suivre les évolutions des métiers auxquels d'ailleurs vont se destiner la plupart de nos étudiants.